Une nuit, une bande de voleurs a dérobé des boîtes contenant des appareils électroniques dans un entrepôt. Ils étaient en train de les transporter vers leur camionnette quand ils ont entendu la sirène d'une voiture de police. Et bien que les voleurs n'aient pas réussi à éviter la police, ils n'ont pas été arrêtés. Pourquoi ? Ils se sont mis à transporter les boîtes dans l'entrepôt en prétendant qu'il s'agissait d'une livraison de nuit. Tu dois prendre deux pommes dans ton jardin et les offrir à ton ami, mais elle habite de l'autre côté de la rivière. Pour aller chez elle, tu dois traverser un pont. Celui-ci peut supporter ton poids et celui d'une pomme. Si tu essaies d'enjamber le pont avec deux pommes, il s'effondrera dans l'eau qui grouille de piranhas. Que peux-tu faire pour apporter deux pommes à ton ami si tu ne peux faire qu'un seul voyage ? Tu dois traverser le pont tout en jonglant avec les pommes. Quand est-ce que 1893 et 2548 sont plus petits que 498 ? Quand ce sont des années avant notre ère. Suzanne travaille dans une boutique de vêtements qui vend des articles de marque coûteux. Un jour, elle a découvert que quelqu'un avait volé un pantalon. Regarde les personnes qui étaient à l'intérieur de la boutique à ce moment-là et essaie de comprendre qui est le voleur. C'est le gars à droite. Si tu regardes attentivement ses jambes, tu verras qu'il y a un pantalon qui dépasse de son jean. Un chercheur fou a arrêté Eric. Il lui a dit « Je te laisse partir si tu sautes d'une échelle de 9 mètres de haut et que tu restes indemne. » Eric a réfléchi un peu et sait ce qu'il a fait. Comment a-t-il réussi à éviter de se faire mal ? Il a sauté de la dernière marche. Le détective Michael Brown a disparu alors qu'il enquêtait sur une affaire délicate. Son ami, le détective Williams, a découvert qu'un de leurs collègues était à l'origine de cette disparition. Williams s'est rendu au domicile de Brown et la femme de son ami lui a donné un mot. Michael m'a dit de te le donner si quelque chose lui arrivait. Dans la note, il y avait trois nombres. 7, 1, 9. Williams a commencé à interroger ses collègues. « Je suis allé voir mes parents, Addison. » Jack a dit « Je n'ai pas vu Brown depuis deux jours » et Nora a répondu « Je suis juste une stagiaire. » Le détective Brown m'a donné une tâche et j'étais occupé à l'affaire. Williams a réfléchi un moment, a regardé à nouveau la note et a compris qui était coupable. C'était Sun. 7, 1, 9. Les premières lettres de ses nombres forment son nom. Quand Ashley est rentrée le soir, elle a remarqué que la fenêtre du salon était cassée. Elle s'est mise en colère. Son mari avait dû pratiquer ses mouvements de football favoris à l'intérieur encore une fois. Mais l'homme lui a répondu « J'étais assis sur le canapé et je regardais un match de football. » Soudain, un ballon a frappé la fenêtre de l'extérieur et a brisé la vitre. Et il a montré à sa femme le ballon de foot dont il parlait. Mais Ashley s'est approché de la fenêtre et a immédiatement compris que son mari mentait. Comment ? La femme a vu que les débris de verre étaient sur le sol à l'extérieur de la maison. Mais si quelqu'un à l'extérieur avait donné un coup de pied dans le ballon et que celui-ci avait brisé la vitre, les éclats se seraient retrouvés à l'intérieur de la pièce. Trois tortues se promènent dans le parc. L'une d'elles dit « Deux tortues me suivent. La deuxième tortue dit « Une tortue se déplace devant moi et une autre est derrière moi. » Et la troisième tortue dit « Deux tortues se déplacent devant moi et une est derrière moi. » Comment est-ce possible ? Les tortues se déplacent en boucle. Stephen avait un débarras dans sa maison. Il était équipé d'un cadenas spécial qui pouvait être verrouillé sans clé. Mais pour l'ouvrir, Stephen devait en utiliser une. La seule personne qui avait la clé était Stephen. Il n'y avait pas de double. L'homme fermait soigneusement la porte chaque soir. Mais un jour, une broche en or a été trouvée au milieu de sa réserve. Elle avait été volée au musée la veille. La police soupçonne Stephen d'être le voleur, car personne d'autre n'a la clé. Et l'homme vit seul. Stephen est certain d'être innocent. Mais alors, comment la broche est-elle apparue dans la pièce ? Pendant que Stephen était dans la réserve, le vrai criminel a changé le cadenas. Comme Stephen n'avait pas besoin de la clé pour le verrouiller, il n'a pas réalisé que le cadenas avait été changé. Plus tard, le voleur a ouvert le cadenas avec sa propre clé et a laissé la broche dans la pièce. Regarde ces deux détectives debout sur une planche de bois. Lequel d'entre eux est le plus intelligent ? Celui qui est à gauche. Il peut garder son équilibre en se tenant au milieu de la planche de bois. Mais l'autre détective peut facilement tomber. Un jour, le propriétaire d'un studio de danse a trouvé Dylan, l'un des professeurs, allongé sur le sol dans l'une des salles. Quelqu'un avait frappé l'homme à la tête. La police a interrogé les employés et les visiteurs du studio de danse et a identifié trois suspects. Chloé, une habituée, a dit qu'elle ne s'était pas rendue au studio depuis plusieurs jours. Elle avait quelques jours de congé et les a passés à bronzer sur la plage. Ethan, un autre instructeur, a dit à la police que son ami l'avait appelé pour lui demander de l'aide. C'est pourquoi il avait quitté le studio avant que Dylan ne vienne travailler. Leïla, la petite amie de Dylan, a dit à la police qu'il s'était disputé plus tôt dans la matinée. Mais après cela, elle n'a plus vu Dylan. Les policiers ont tout de suite compris qui était responsable de l'attaque. C'était Chloé. Elle a dit avoir passé plusieurs jours à la plage, mais sa peau est extrêmement pâle. Il y a quatre étages dans un hôtel. Plus l'étage est élevé, plus il y a de personnes qui y séjournent. Quel étage l'ascenseur visite-t-il le plus fréquemment ? Le premier étage. Les habitants de tous les étages passent par là. La femme d'un milliardaire a appelé la police à 8h du matin le dimanche. Elle a dit qu'elle venait de trouver son mari inconscient dans son bureau. Une batte de baseball était posée à côté de lui sur le sol. La police a interrogé tous les habitants de la maison. La femme a dit qu'elle était partie acheter un cadeau à son mari pour leur dixième anniversaire de mariage. Le chauffeur a dit qu'il était parti la veille voir ses parents car ils avaient besoin d'aide. Et le cuisinier a dit qu'il préparait le petit déjeuner depuis 6h du matin et qu'il n'avait pas quitté la cuisine. Qui ment ? La femme. Les magasins sont rarement ouverts si tôt le dimanche matin. Tu as 9 pièces de monnaie. L'une d'entre elles est fausse et elle pèse un peu moins que les autres. Tu disposes également d'une balance et tu as le droit de faire deux pesées. Comment peux-tu déterminer quelle pièce est fausse ? La première pesée, 3 pièces et 3 pièces. Si l'une de ces piles pèse moins, la fausse pièce s'y trouve. Si elles ont le même poids, la fausse pièce se trouve dans la troisième pile. La deuxième pesée prend deux pièces dans la pile ayant le poids le plus faible. La plus légère est fausse. Si leur poids est égal, la fausse pièce est la troisième. Kevin s'est réveillé dans un hôpital. Il ne se souvenait que de son nom et de rien d'autre. Un médecin est venu voir comment il allait. Il a dit que trois jeunes femmes attendaient de voir Kevin. Les femmes sont entrées. Étrangement, chacune d'entre elles a prétendu être la sœur de l'homme. Une seule d'entre elles dit la vérité. Laquelle ? C'est celle du milieu. Elle a une tâche de naissance sur la main. Et Kevin a la même. Brenda a promis à son amie Larry d'écrire un article pour leur présentation du vendredi. Mais elle avait une condition. Je t'aiderai si tu peux augmenter le nombre 86 de 12 sans rien y ajouter. Larry a réussi à le faire. Comment ? Il a écrit 86 sur un morceau de papier, l'a retourné et a obtenu 98. Tu es à la maison et tes amis débarquent soudainement. Dans ton réfrigérateur, tu n'as qu'une bouteille de soda, du jus d'orange et une bouteille d'eau. Que vas-tu ouvrir en premier ? La porte de ton réfrigérateur 5 chats ont besoin de 5 minutes pour attraper 5 souris. Combien de temps faut-il à un chat pour attraper une souris ? Le même temps, 5 minutes. Amanda traversait un parc désert quand quelqu'un l'a frappé à la tête. Lorsqu'elle a repris ses esprits, son sac ainsi que son téléphone, son argent et ses documents avaient disparu. Il n'y avait personne aux alentours, à l'exception d'une dame âgée. Amanda s'est précipitée vers elle, lui a expliqué la situation et lui a demandé d'appeler la police. La dame lui a dit de ne pas s'inquiéter et a commencé à composer le 911 sur son téléphone. Après avoir parlé pendant une minute, elle a dit « Ils vont arriver en un rien de temps ». Dès qu'Amanda a entendu ces mots, elle est partie en courant. Pourquoi ? Amanda a vu que le téléphone de la dame n'avait pas de signal. Alors, comment pouvait-elle appeler la police ? Un bocal en verre est posé sur la table, de sorte qu'une partie de celui-ci soit en l'air. Dans une demi-heure, le bocal tombera par terre. Pourquoi ? Qu'y a-t-il à l'intérieur du bocal ? Dans le bocal, il y a de la glace. Mais son poids est réparti de telle sorte que le bocal reste en équilibre. Une fois que la glace aura fondue et se sera transformée en eau, le bocal tombera.